Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une recette toute simple mais super délicieuse. Il s'agit de la tarte au chocolat praliné. Si ça vous intéresse, suivez-moi. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour la pâte sablée à la noisette, il nous faudra du sucre glace, de la poudre de noisette, de la farine, une pincée de sel, un oeuf et du beurre à molly. Vous retrouverez toutes les quantités en barre de description. Dans le bol du robot, on va tamiser la poudre de noisette, la farine, le sucre glace et la pincée de sel. On place la feuille et on vient mélanger une dizaine de secondes. On va maintenant ajouter le beurre petit à petit, tout en mélangeant à vitesse minimum jusqu'à obtenir une texture qui ressemble à du sable. Pour finir, on y ajoute l'oeuf battu et on rebat jusqu'à obtenir une texture de pâte. La pâte est prête. Donc, si comme moi, vous avez utilisé le robot, sachez qu'on le fait toujours à vitesse minimum. Si vous n'avez pas de vitesse minimum sur votre robot, vitesse 1. Il vaut mieux travailler plus longtemps la pâte mais à très basse vitesse que d'agresser la pâte inutilement. Donc, à l'aide d'une corne, on retire notre pâte du bol du robot et on vient faire une petite boule. On place la pâte dans du cellophane, on aplatit légèrement et on la laisse au frais pour minimum 2 heures. Personnellement, je vais la laisser toute une nuit. Le lendemain ou 2 heures plus tard, on ressort notre pâte du frigo et on retire le cellophane. On saupoudre légèrement le plan de travail de farine. Une fois la pâte étalée, on vient couper de la taille de notre cercle. Dans une plaque à langue four avec du papier sulfurisé, j'y dépose mon cercle à l'intérieur et je viens y mettre ma pâte. Comme ceci. Une fois que j'ai placé mon fond de tarte dans mon cercle, je récupère ma pâte et je l'étale pour faire les bandes. Donc des bandes de 2 cm environ. On vient ensuite piquer la pâte à l'aide d'une fourchette et on la met 30 minutes au congélateur. Au bout de 30 minutes, je ressors ma pâte du congélateur. J'ai découpé du papier sulfurisé que je viens de déposer sur ma tarte et j'y mets des pois de cuisson. J'ai tout simplement utilisé des haricots blancs pour ne pas que la pâte se soulève. Et j'enfourne à 170 degrés entre 20 et 25 minutes. A la sortie du four, on retire les pois de cuisson ainsi que le papier sulfurisé. On retire également le cercle. La pâte doit être comme ceci, légèrement dorée. On laisse notre tarte de côté et on passe à la suite. On passe maintenant à la réalisation de la crème chocolat praliné. Il nous faudra du lait entier, de la crème liquide à 35% du beurre, des noisettes grossièrement mixées, du chocolat au lait, un oeuf et du praliné. J'utilise du praliné maison, vous avez la recette sur ma chaîne. Je vous mets le lien en barre de description et au-dessus de la vidéo. On commence par faire fondre le chocolat au lait au micro-ondes par tranche de 30 secondes. En parallèle, on met à bouillir la crème et le lait. On vient ajouter les noisettes mixées à notre chocolat fondu et deux bonnes cuillères à soupe de praliné. Et on mélange. Les noisettes, non seulement elles vont rehausser le goût du praliné, mais en plus, elles nous donneront un petit peu plus de gourmandise et un petit peu plus de croquant. Et pour finir, on y ajoute un oeuf battu. et on mélange. On ajoute le beurre. On mélange. Et pour finir, on y ajoute le mélange crème-lait en trois fois et on mélange entre chaque ajout à l'aide du fouet. On place notre crème chocolat praliné dans notre fond de tarte. et on enfourne à 170 degrés entre 20 et 25 minutes. À la sortie du four, la crème est encore tremblotante, donc on attend qu'elle refroidisse avant de manipuler la tarte. On va maintenant préparer nos noisettes caramélisées pour la décoration. Donc, il nous faudra des noisettes, du sucre et des cure-dents. On va commencer par prendre une noisette, la tête, on la met en bas, on prend un petit cure-dent et on pique les fesses. Donc, ça, ce sera surtout pour ne pas nous brûler quand on caramélisera les noisettes. Donc, on fait pareil avec toutes les petites noisettes, la tête en bas et on pique les fesses. Une fois avoir piqué toutes nos noisettes, on va venir préparer un caramel à sec juste avant. C'est la meilleure astuce que j'ai pu trouver. Donc, je prends tout simplement une boîte à chaussures parce qu'il faudra venir piquer les noisettes tête en bas de manière à ce que la forme se pointe. Donc, moi, ce que je fais, je pique ma boîte à chaussures par le dessous et je la mets en suspens sur l'évier. Donc, si vous avez du polystyrène, c'est encore mieux ou sinon avec une assiette en carton ou ce que vous avez sur la main. Pour la réalisation du caramel à sec, c'est tout simple. On vient verser le sucre dans une casserole et on ne vient surtout pas remuer avec une cuillère de temps en temps. On donnera des petits à-coups comme ceci. On vient d'obtenir un joli caramel avec une belle couleur marbrée. On peut venir éteindre le feu. On va attendre un petit peu que le caramel refroidisse un peu parce que là, il est trop liquide. Donc, ça ne prendrait pas. Contrôlez quand même parce que ça va très vite. Là, c'est trop liquide encore. Je pense que c'est bon pour faire un essai. Donc, on prend la noisette, on la trempe dans le caramel. Vous voyez, là, ça a marché. Donc, on laisse la pointe se former et ensuite, on vient la piquer tête en bas, donc, dans mon cas, dans la boîte à chaussures. Comme ceci, vous voyez ? Et on continue avec toutes nos noisettes. on les enrobe bien. On laisse la pointe se former et on la pique. Le caramel refroidit très vite. Donc, si jamais vous voyez qu'il est trop dur, vous le chauffez à feu très, très doux pour qu'il reprenne une jolie consistance. Une fois que les noisettes ont bien refroidi, je viens retourner ma petite boîte à chaussures. Vous voyez ce que ça donne ? C'est super joli en décoration et tout ce qui nous reste à faire, c'est retirer le cure-dent. Comme ceci. Et on réserve. Ça se retire facilement. Au pire, ça peut être un petit peu caramélisé, certains risquent d'être un petit peu plus durs que d'autres, mais bon, ça reste du caramel donc c'est pas non plus super hyper dur. Et ainsi de suite. On reprend notre tarte que l'on a posée sur un plat de présentation et on vient tout simplement la décorer avec nos jolies noisettes. Alors, ça donne une valeur ajoutée à nos gâteaux, ces petites décorations, c'est juste magnifique. et voilà notre belle tarte chocolat praliné. Donc, toute simple mais très délicieuse. j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501